Je suis en train de prier maintenant qu'aucun esprit de distraction, qu'aucun esprit de fatigue, qu'aucun esprit de mort, qu'aucun esprit de maladie ne vienne toucher ton corps ni ta famille dans le nom de Jésus. Qu'aucune mauvaise nouvelle ne puisse frapper à ta porte durant ce temps de prière. Qu'il n'y ait rien d'impur qui ne puisse entrer dans ta maison. Que l'éternel te place sur les sommets, que l'éternel te mette sur sa colline, que là où tu seras tu puisses voir le mal arriver de loin et que tu puisses interférer contre ce mal. La Bible déclare qu'il envoya sa parole et sa parole est guérie. Je suis en train de prier dans le nom de Jésus que durant cet espace de temps, ces 14 journées de temps, Seigneur que la gloire de l'éternel soit palpable. Seigneur, merci Père parce que tu es en train de disposer nos cœurs à te recevoir, à te recevoir. Depuis vendredi, j'ai cette image qui me vient à cœur et ça me revient encore. J'ai cette image comme si une personne prenait toutes ses affaires, toutes ses affaires avec son gouvernement et venait s'installer. Il dit c'est pendant ce temps, je m'installe pour traiter les affaires courantes. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu descend avec son gouvernement. Il descend avec son gouvernement. Bénis ta parole, sanctifie ta parole dans le nom puissant et merveilleux de Jésus. Seigneur, je ne suis qu'un instrument que tu t'es choisi. Et durant toute cette semaine, Seigneur, utilise-moi selon ton désir. Je m'abandonne entre tes saintes mains. Seigneur, remplis-moi afin, Seigneur Dieu de gloire, d'annoncer les vertus de ton royaume. Au nom de Jésus. Amen. Hallelujah. Oui, tu peux acclamer le Seigneur. Shalom, shalom, shalom. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Je vous souhaite la bienvenue à cet temps merveilleux de culte où nous sommes en train de débuter notre retraite de 14 jours. Peut-être que tu n'as jamais jeûné. C'est pour toi la toute première fois que Dieu te donne la force. Peut-être que tu te dis, je ne jeûnerai pas, qu'il soit fait selon ta foi. Mais pour vous tous qui avez certaines prescriptions médicales, comme l'a dit le diacre David, prière de voir le secrétariat. Si vous voulez, nous pouvons vous envoyer via WhatsApp, via les e-mails, certaines recommandations pour pouvoir bien jeûner. Mais ce qui est important, c'est d'avoir l'esprit de prière, l'esprit de supplication, l'esprit dans lequel nous avons soif de Dieu. Parce que le thème de notre retraite, le thème de notre retraite, c'est la soif, mon âme a soif, soif du Dieu vivant. Et ce passage, nous le trouvons dans le psaume chapitre 42. Nous allons lire, faire une longue lecture, je pense que c'est 11 versets, le psaume 42, verset 1er jusqu'au verset 11e, verset 12e. La Bible dit ceci, Au chef des chandres, quantique des fils de Corée, comme une biche soupire après des cours en dos. Frère, vous pouvez jouer au santé s'il vous plaît. Comme une biche soupire après des cours en dos, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif et a soif du Dieu vivant, quand irais-je et paraîtrais-je devant la face de Dieu. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est-on Dieu, où est-on Dieu. Alléluia. Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais, quand je marchais entouré de la foule, et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce, d'une multitude en fête. Pourquoi es-tu abattu, pourquoi t'abattues mon âme et j'ai mis-tu au-dedans de moi, espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi, aussi c'est à toi que je pense depuis le pays du Jordan, depuis l'Eremont, depuis la montagne de Mitzéar. Un flot appelle un autre flot au bruit des ondes de tes ondes, toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce, la nuit, je chantais ses louanges, j'adressais une prière au Dieu de ma vie. J'ai dit à mon Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu, pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous le pression de l'ennemi. Mes os se brisent comme mes persécuteurs m'outrage et en me disant sans cesse, où est-on Dieu. Pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis-tu au-dedans de moi, espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Amen. Avant d'entrer dans ce vif du sujet bien-aimé, je prie que l'Esprit de Dieu me donne la force de communiquer sa pensée. Et voilà, pendant 14 jours, par la grâce de Dieu, je peux dire 12 jours, je me tiendrai du haut de cette chair chaque soir pour parler au peuple de Dieu. Et durant cette semaine, alors que j'avais déjà commencé ce temps de prière, il y a plus d'une semaine, le Seigneur m'a donné le message et je suis en train de vous mettre cela déjà pour dire à vos agendas, parce que chaque soir, nous serons là pour parler. Demain, je parlerai sur les préalables pour avoir soif ou les choses qui déclenchent notre soif. Lundi soir, en 30 minutes, je ne sais pas si j'atteindrai, je finirai le message. Le mardi, je parlerai sur les choses qui doivent maintenir notre soif. Le mercredi, je parlerai sur les choses qui augmentent notre soif. Le jeudi, les choses qui diminuent notre soif. Vendredi, j'étais en train de prier, c'était normalement les choses qui stoppent notre soif. Et le vendredi, ça sera, j'ai soif ou la soif de guérison ou de délivrance. Il y aura un service de délivrance et de guérison par la grâce de Dieu. Ce n'est pas moi qui vais faire ce service, c'est Dieu. Parce que nous croyons, bien aimé, que lorsqu'il y a la soif, il faut qu'il y ait des âmes qui soient délivrées. Il faut qu'il y ait des âmes qui soient guéries. Il faut qu'il y ait des âmes qui soient consolées. Il faut qu'il y ait des vies qui soient délivrées par la puissance du Dieu vivant. Je crois, bien aimé, c'est une notion de la soif. Quand Christ est venu d'ici-bas sur cette terre, il a donné sa mission. Et pour remplir sa mission, il a dit, pour délivrer. Et nous allons délivrer par la puissance du nom de Jésus. Nous allons prier pour toutes sortes de maladies. La Bible dit, on l'amène à toutes sortes de maladies. Il est guéri. Et je crois, bien aimé, que la puissance qui s'est manifestée avec Jésus-Christ, qui a travaillé avec les apôtres dans l'église primitive, c'est cette même puissance qui va agir durant ce temps de retraite. Je ne sais pas quel est le temps, le degré de maladie, mais moi, je connais un Dieu qui est au-dessus de cette maladie. Et je prie dans le nom de Jésus, frères et sœurs, vendredi, il y aura un service. Et la semaine prochaine aussi, la semaine qui suivra aussi, nous aurons un service. Bien aimé, parce que nous voulons que les gens puissent sortir restaurés. La restauration du corps, de l'âme et de l'esprit. C'est ce que Christ est venu proclamer ici-bas sur terre. Et nous croyons, bien aimé, qu'il nous a ouïns pour des temps comme ceci. Je crois, bien aimé, que tu dois, nous devons prier. Parce que tout ce que nous allons le faire, nous le ferons par la foi et par la directive du Seigneur Jésus-Christ. Mon âme a soif de Dieu. Tel est le désir jaillissant au plus profond des entrailles de ce roi David. Cela venait des entrailles de son cœur. Et c'est ce qu'il vivait en l'instant présence. Ceux qui racontent cette histoire, ce sont les fils de Corée. Je ne sais pas s'ils vivaient l'instant présent que David, par lequel David traversait. Mais tout ce que je sais, c'est qu'ils étaient en train d'amener une narration de ce que ressentait le cœur de David. Les fils de Corée étaient des descendants de la tribu des Lévis. Ils étaient des chantres pour Dieu. Ils étaient en train de raconter cette histoire que nous trouvons dans 1 Samuel chapitre 15, 2 Samuel plutôt, chapitre 15 jusqu'à 17, jusqu'à 18, où David, le grand roi David, est en train de fuir son fils Absalom. Bien aimé, je ne sais pas si vous m'avez allumé le chauffage ici, mais s'il vous plaît, rafraîchissez ce côté. Il est en train de fuir le grand roi David, plutôt son fils Absalom. Absalom, c'est un surjet contre son père. David a connu deux périodes sombres dans l'histoire de sa vie. La première période, c'est lorsque Dieu est venu le windre comme roi, alors qu'il avait destitué Saoul. Dès que Saoul a vu que David était un roi, il va commencer, plutôt que David réussissait dans tout ce qu'il entreprenait, il va commencer à le combattre parce qu'il savait que Dieu l'avait appelé. Il avait cette histoire, bien aimé, lui-même va témoigner dans un Samuel chapitre 25. Il va parler, il dit, je sais que Dieu t'a choisi comme roi. Quand je serai parti, traite avec moi une alliance, ne tue pas ma descendance. C'était cette période, bien aimé, où David va fuir Saoul pendant plusieurs années. Et cela, nous pouvons lire le psaume chapitre 63, quand il est en train de parler, mettez-moi le psaume 63, s'il vous plaît. Il est en train de parler de cette période grise de sa vie, sombre de sa vie. Mais cette fois-ci, il est en train de décrire, il parle du roi Saoul, mais il utilise toujours le même psaume. Il dit, psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda, oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride et desséchée, sans eau. Ainsi, je te contente dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire. Nous pouvons nous limiter là. Mettez un peu. Car ta bonté, mettez-moi le verset 3, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbres tes louanges, je te bénirai donc toute ma vie. Je lèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée, comme des maigras et succulents, et avec des cris de joie, sur les lèvres de ma bouche, je te célébrerai. Tout cela, quand il était dans un moment de calamité. La deuxième partie sombre de sa vie, c'était face à son fils Absalom. Mais cette fois-ci, ce n'était pas Dieu qui avait voulu cela. Cette période sombre était causée par David lui-même. David s'était éloigné de Dieu. Il avait commis un péché infâme. Il allait coucher avec Bershéba, qui était la femme de son plus vaillant soldat, Durie. Il allait la prendre. Il a ouvert une porte. Il a ouvert une porte. Il a ouvert une porte. Et ce qui a fait que la conséquence, il y a eu de viols dans sa maison. Il y a eu de meurtres dans sa maison. Et Absalom, un jour j'en parlerai, frères et sœurs, quand je lis l'histoire de ce jeune garçon qui est mort. J'ai eu un thème, j'en parlerai un jour. Parent inconscient. Enfant violenté. Société. Vous y êtes. Inconscient. David a été inconscient. Il a ouvert une porte. Et la conséquence du péché était là. Sam Absalom, qui avait gardé la rancune contre son frère, qui avait violé sa sœur, va maintenant connaître l'infamie. Il va maintenant, coucher même avec le concubine de David, sous le conseil d'Achif Tophel. Quand je lis cette histoire, on me dit que le conseil d'Achif Tophel était même plus, il avait plus d'importance même que la parole de Dieu. Un conseiller de David, lorsqu'il parlait, David l'écoutait même, il savait que son conseil venait de Dieu. Il n'avait même plus besoin de conseiller David. Et nous ne sommes pas là. David est obligé de fuir devant son fils Absalom. Comme je le disais, cette fuite n'est pas voulue par Dieu, mais causée par lui-même. Absalom vient de le détrôner. Absalom a fait un coup d'état. Quelle humiliation, quelle honte pour celui qui est respecté de tous par tout le peuple d'Israël. Il fouille. laissant derrière lui tout, ses concubines, tout, sa royauté, son trône. Il est en train de fuir avec ses fidèles compagnons, avec une partie de sa famille. Il est en train de fuir. Il n'a pris que le nécessaire. Il part. Wow. David. Combien de temps va durer cette fuite? Combien de temps va durer ce trajet? Je ne le sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que David a traversé à un moment donné, un désert, pas un désert spirituel. Il a traversé un désert physique, un désert naturel. Nous l'avons vu dans l'Epsomme 63. Mais là, lorsqu'il était en train de fuir, il a aussi traversé un désert. Il est passé de ville en ville. Le temps m'est manqué de parler de toutes ces villes. Mais regardez ce qu'il a dit dans 2 Samuel, chapitre 17, le verset 27 à 29. Lorsque David fut arrivé à Mananaïm, Scobie, fils de Nashak, de Samuel, chapitre 17, 27 à 29. Scobie, fils de Nashak, de Rabat, fils d'Amenon, Makir, fils d'Ameniel, de Lodebar et Barzilai, le Galahite de Rogilim, apportèrent des lits, des bassins, des vases de terre, du froment, de l'orge, de la farine, du grain rôti, des fèves, des lentilles, des petits pois. J'espère que ça ne vous donne pas faim. Du miel, de la crème, des brebis et des fromages, de vaches. Ils apportèrent ces choses à David et au peuple qui était avec lui afin qu'il mangeasse. Car il disait, ce peuple a dû souffrir de la faim, de la fatigue et de la soif. Où? Dans le désert. Dans le désert. Je suppose, bien aimé, je dis bien, je suppose que David va se servir de cette expérience assez douloureuse du désert dans laquelle lui et sa troupe souffrant de faim, de fatigue et de soif va implorer Dieu dans ces termes que nous venons de lire. Mon âme a soif de ta présence. Mon âme a soif du Dieu vivant. Il était dans ce désert alors qu'il était en train de souffrir de faim, alors qu'il était en train de souffrir de faim, de soif, il va prendre cette expérience négative pour rechercher ce Dieu qu'il avait abandonné. Les commentateurs disent que lorsque David est devenu roi, il a composé peu de poèmes, il s'était détourné de Dieu, il avait abandonné ceux qui faisaient sa force, sa lutte, sa harpe. Il avait abandonné ses choses, il était tellement concentré sur la royauté qu'il avait oublié la présence de Dieu. Il a fallu que Dieu puisse créer un désert dans sa vie pour qu'il puisse se rendre compte que je suis loin de Dieu. Je prie, frères et sœurs, toi qui es loin de Dieu, que Dieu crée un désert dans ta vie pour que tu puisses le rechercher. Bien aimé, quand j'étais en train de préparer cette retraite, Dieu me disait il y a deux types d'assoiffés qui viendront. Le premier type d'assoiffés, ce sont ceux qui ont réellement soif de Dieu, qui viennent parce que leur cœur est en train de rechercher Dieu. Ils se viennent parce qu'ils ont soif de Dieu réellement. Il y a d'autres, c'est Dieu qui va créer la soif dans leur cœur. Pourquoi ? Parce que ça fait longtemps qu'ils ont jeûné, ça fait longtemps qu'ils ont prié, ça fait longtemps qu'ils ont cherché la face de Dieu, ça fait longtemps qu'ils ont ployé les genoux à terre. Pourquoi ? Parce qu'ils sont devenus autosuffisants, parce qu'ils pensent que Dieu, ils n'ont plus besoin de Dieu et Dieu va créer, il va te créer un désert, il va créer des absalons qui vont te pousser à aller dans le désert. Deux types d'assoiffés. On est ensemble. Alléluia. Il va pleurer Dieu, j'ai soif de ta présence. Ah David, enfin ! C'est ce David que je voulais. C'est David berger qui pouvait dire l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fera reposer sur les verres partout. Lui, il pouvait le dire, c'est ce David que je cherche, ça fait longtemps David que tu m'as cherché comme cela. Il fallait un désert dans ta vie, il fallait une crise. Quelquefois, Dieu aime les situations de crise. Oh non ! Ce n'est pas le diable qui est derrière, c'est Dieu. C'est Dieu qui est derrière cette situation de crise. Quelquefois, ce n'est même pas Dieu, c'est toi-même. Tu crées cette propre situation de crise. Dieu te dit, ne va pas te marier avec cet homme, tu vas te marier. Ne fais pas ceci, tu fais cela. Tu t'es obéi à Dieu. Dieu, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va créer un temps de crise. Il va dire, ton péché t'atteindra et tu te rendras compte que tu as commis l'erreur. Je fais telle chose, ça ne marche pas. Je fais telle chose, ça ne marche pas. Je fais telle démarche, ça ne marche pas. Dieu dit, rentre dans ma présence. Je vais t'expliquer pourquoi ça ne marche pas. Tu auras lié des démons, tu auras chassé les démons, tu auras parlé, oh c'est ma grand-mère, c'est mon grand-père, ce n'est pas lui, c'est toi. C'est toi qui as ouvert une porte, c'est toi. Et Dieu veut que tu reviennes au pied de la croix. La Bible dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Et que dit-il après? Purifiez vos cœurs. Alléluia. Qu'est-ce donc la soif? On va avoir soif. J'ai eu deux définitions dans les dictionnaires. La première définition, on nous parle de cette soif générale. C'est un besoin qui se fait ressentir par l'envie de boire de l'eau. C'est un besoin qui se fait ressentir par l'envie de boire de l'eau. C'est un besoin pour ceux qui ont fait la psychologie qui ont étudié la pyramide de Maslow. Il définit la soif comme étant un besoin physiologique ou un besoin primaire. Je ne suis pas psychologue mais je me souviens des cours de psychologie que j'ai eus. Et dans ces besoins physiologiques, il y a le besoin de manger, de se nourrir, de se vêtir. Je pense aussi d'avoir un... de dormir. Voici, merci. C'est ça le besoin primordial, nécessaire à toute vie humaine. Tu manques d'eau, tu meurs. Quand je vois ces bouchemains, ces gens qui sont dans le désert du Calari, ce sont ces gens qui sont dans le désert, qui sont à la recherche de l'eau. Ils marchent des heures et des heures. Je ne sais même pas comment ils tiennent. Ils marchent des heures. Leur constitution physique est déjà habituée pour trouver un point d'eau, un oasis afin de se ravitailler en eau. Sous une chaleur tropicale, une chaleur aride, ils sont en train de chercher cette eau bien-aimée. Une personne qui se prive ou qui est privée d'eau est appelée à mourir. Nous avons la preuve avec Jésus-Christ. À un moment donné au bois de la croix, on aime souvent parler de cette parole de Christ. Il va dire j'ai soif. Au lieu de lui donner de l'eau, on va lui donner du vinaigre. Après avoir expiré, qu'est-ce qui s'est passé? Il va mourir. Bien-aimé, l'eau joue un rôle important dans notre corps. Je ne suis pas médecin, mais je pense que les médecins sont mieux placés pour l'expliquer. C'est pour cela que je vous encourage même dans ce temps de retraite, on a dit boire au moins 2,5 litres d'eau. Moi-même, je me pose la question comment ça va entrer dans mon ventre? Je ne suis pas vraiment un grand buveur d'eau, mais bon, voilà, mais je dois faire cette... Pourquoi? Parce que ça doit irriguer le sang, ça doit irriguer mes reins, bien-aimés, c'est important. C'est important. Vous qui faites des jeûnes, j'ai appris qu'il y a des gens qui font les jeûnes à sec, s'il vous plaît, ne dépassez pas la limite. L'eau est importante. Tu as besoin de l'eau. Il faut parce que l'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. Ça te donne la vie. L'eau est indispensable à la nature humaine, bien-aimés. Mais la deuxième définition qui va dans le sens du thème de notre retraite que nous aborderons durant ces 14 jours que j'ai trouvé dans la roue, c'est celui-ci. Un désir ardent, un passion, passionné de quelque chose. Ça, j'ai aimé. Un désir ardent, un désir impatient, un désir passionné de quelque chose. Et c'est ce que ressentait David. Bien qu'étant dans ce désert naturel et manquant d'eau, souffrant de soif, sa soif n'était pas qu'il s'abreuve de l'eau naturelle. Sa soif à lui, c'était qu'il s'abreuve de l'eau spirituelle, de cet eau. Donc, il avait l'habitude de s'abreuver. Et cet eau, c'était quoi? La présence de Dieu. Il dira, mon âme a soif. Oh! Mon âme a soif. Mais mon âme n'a pas soif de l'eau physique. L'eau n'a pas besoin de l'eau naturelle. Mon âme a besoin de cette eau spirituelle, de cette eau spirituelle. Donc, Esaïa veut dire celui qui a soif qui vienne, qui vienne aux eaux et qui boive, venez acheter même sans argent. On parlerait à la fin de mon message. Ce message qu'on crie sur la Bible le dernier jour, le jour de la grande fête, Jésus se tenait en te boue. Il a dit si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Je n'ai pas soif d'autre chose, Dieu. Je n'ai pas soif que tu me gardes de mes ennemis. Je n'ai pas soif que tu me donnes un mariage. Je n'ai pas soif que tu me lèves au-dessus de mes ennemis. Je n'ai pas soif de vivre une prospérité. Ce que j'ai soif, c'est ta présence. Oh, j'ai besoin de ta présence, Dieu, parce que je sais que lorsque je suis dans ta présence, je suis au large de toutes ces choses. Dieu n'aimé, entre un banquier et la banque, qui préférez-vous? Quand vous savez que la banque appartient aux banquiers, vous avez aimé la banque ou vous allez aimer les banquiers? Aujourd'hui, le problème, c'est que nous cherchons la banque mais nous oublions les banquiers parce que les banquiers, c'est celui qui a le chéquier. Les banquiers, c'est celui qui a le dernier mot. Les banquiers peuvent ordonner à sa secrétaire de te donner de l'argent sans que toi, tu ne le saches. Mais toi, tu vas à la banque. Pour avoir la banque, tu dois passer par les protocoles, les services. Mais quand tu as les banquiers, c'est ce que nous oublions, frère. Mais écoutez, il dit, je n'ai pas soif d'une, il dit ceci, la preuve, lorsqu'il dit, je désire voir Dieu, il dit, quand irai-je et paraîtrai-je devant sa face? Quand irai-je? Oui, bien aimé, l'arche qui était le symbole de la présence de Dieu était restée à Jérusalem alors que David fouillait Absalom. Là où Absalom était, il en était privé, il était privé de l'arche de l'Alliance et il va se souvenir, mais Seigneur, j'avais cette arche avec moi, j'avais cette arche. Le jour où je suis allé commettre l'infamie avec Berchema, l'arche était toujours là. Mais Seigneur, au lieu d'aller dans ta présence, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé vers Berchema, j'ai commencé à me promener, j'ai commencé, oh Seigneur, si je savais. C'est pour cela, j'aime beaucoup un homme qui s'appelle Samuel, un homme qui est devenu une référence historique, un homme qui est né après la prière d'une femme qui s'appelle Anne, elle a prié pendant des années, cet enfant est arrivé, cet enfant était offert à l'éternel. Et lorsque vous êtes dans le 1 Samuel, chapitre 3, le premier verset on dit au temps de Samuel, mais Samuel, mais il y avait Elie, il y avait le fils d'Elie, pourquoi Samuel devient une référence? Parce que Samuel, la Bible dit les visions de Dieu, les visions de Dieu étaient peu fréquentes et la parole de Dieu était rare, mais Samuel qui était couché où? Là où il y avait l'arche de Dieu, la présence de Dieu. La Bible dit que la lampe de l'éternel n'était pas encore éteinte, Samuel était dans la présence de Dieu, Elie était couché à sa place, mais on devient Samuel à cause de la présence de Dieu, à cause de la soif de Dieu, Samuel devient une référence. après cette retraite, tu deviendras une référence de ta famille, tu deviendras une référence, tu deviendras une référence, pas à cause de tes diplômes, pas à cause de tes connaissances, pas à cause de ta grandeur, pas à cause de ton nom, pas à cause de ta position sociale, tu deviendras une référence parce que lorsque tu parleras, on va sentir que tu viens d'une quelque part, d'une autre direction, tu viens, tu étais dans la présence de Dieu, la présence de Dieu, la soif de Dieu nous fait grandir en autorité, et j'aime, ce Samuel qui était en train de tâtonner, qui ne savait pas comment Dieu parlait, Dieu va lui dire, si on t'appelle, tu dis, parle quand ton serviteur écoute, mais suivez avec moi, mettez-moi un Samuel chapitre 3, le dernier verset, la Bible dit, l'éternel continue à apparaître à Samuel en Silo, et tout Israël, depuis Dan jusqu'à Bercheba, on su que Samuel était qui, hallelujah, verset 21, l'éternel continue à apparaître dans Silo, car l'éternel se révéla à Samuel dans le Silo, par la parole de l'éternel, mettez-moi le verset, il y a un verset qui suit, ou monté, on dit, car tout Israël, mettez le verset 20 alors, le verset qui vient avant, tout Israël, depuis Dan jusqu'à Bercheba, reconnu que Samuel était établi prophète de l'éternel, il n'est pas venu avec un diplôme, il n'est pas venu avec un incitile éternel, il n'est pas venu en disant, Dieu m'a établi, les gens ont constaté, ils ont constaté, ce petit Samuel-là, il commence à recevoir quelque chose, ces choses qu'on voyait dans Elie, reviennent dans Samuel, la Bible dit, tout Israël, depuis Dan jusqu'à Bercheba, reconnu Samuel, était établi, il n'est pas venu se prononcer, je suis prophète, non, tu ne vas pas parler, mais les espoirs que tu feras, parlera pour toi, parce que tu étais dans le silo de Dieu, tu étais dans la profondeur de Dieu, tu étais dans la présence de Dieu, tu as étanché ta soif, on est ensemble, oui David était privé, il avait regretté, privé, surtout dans ce temps par lequel il traversait, bien aimé dans le Seigneur, rien dans ce monde n'équivaut à la présence de Dieu, Diacre Gauthier, s'il vous plaît, mettez de l'air, s'il vous plaît, je sens vraiment que c'est une chaleur qui se dégage, je vais m'excuser, mettez même la climatisation, je ne sais pas où vous arrêtez, merci bien, rien dans la présence de Dieu n'équivaut au bien aimé, dans nos vies, ni l'or, ni l'argent, ni la sécurité, ni un carnet d'adresse, n'équivaut à la présence de Dieu, rien, rien n'équivaut à la présence de Dieu, rien bien aimé, rien, 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 tu peux avoir rencontré les grands de ce monde, tu peux avoir parlé aux grands de ce monde, rien n'équivaut, oh oui c'est vrai, c'est un honneur, mais rien n'équivaut, quand je parle à Dieu, je parle aux grands des grands, aux rois des rois, celui qui a prononcé sa parole, qui dit un mot, la chose arrive, écoutez bien aimé, et David le savait, écoutez ce qu'il dit dans le psaume 27, verset 4, il dit, je demande à l'éternel une chose, que je désire ardemment, je voudrais habiter toute ma vie, dans la maison de l'éternel, pourquoi, pas pour lui demander un mariage, pas pour lui demander la guérison, il dit pourquoi, pour contempler la magnificence de l'éternel, et pour admirer sa face, oh je vais lire encore avec, avec un autre passage bien aimé, dans la version Osterwald, écoutez ce qu'il dit, j'ai demandé une seule chose à l'éternel, et je la recherche, c'est d'habiter dans la maison de l'éternel, tous les jours de ma vie, pourquoi, pour contempler la beauté de l'éternel, et pour visiter son palais, pour visiter son palais, on se précipite pour visiter le palais du roi des Belges, on se précipite pour visiter la maison blanche, on se précipite pour visiter, je ne sais pas, toutes ces grandes maisons, mais il n'y a pas, il n'y a pas une maison, qui équivaut à la maison de l'éternel, le jour où Jean a eu cette grâce, de visiter le palais, le palais céleste, il n'a pas su décrire, il a dit, ça ressemblait, je vais, c'était comme, c'était, pourquoi, parce que les six lettres de l'alphabet, mises ensemble, toutes les phrases de Voltaire, les mots anglais, les mots russes, le tchilouba, le swahili, le néerlandais, je ne sais pas, toutes ces langues bien-aimées, ne peuvent décrire, ce qui se passe, dans la présence de Dieu, oui, acclame-le, sois libre de l'acclamer, sois libre de l'acclamer, rien, rien, personne ne peut décrire, lisez le livre d'Apocalypse, lorsque Jean est entré, il a dit, cela ressemblait, je voyais comme, ça ressemblait comme, c'était comme des pieds de saphir, comme des, mais pourquoi, il dit, non, c'est incomparable, je n'ai jamais vu, rien vu d'aussi intense, d'aussi pur, d'aussi éclatant, oh, 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 je n'ai rien vu d'aussi, non, je n'ai rien, aucune beauté ne peut être qu'au, frère, la présence de Dieu, c'est pour cela frère, quelques fois dans la présence de Dieu, je préfère mieux me taire, je contemple sa face, j'admire, vous voyez seulement des larmes couler, mais tu ne comprends pas, je suis déjà dans les parvis de l'étalé, oh, je peux voir la maison blanche, je peux voir là où Barack Obama s'était assis, je peux voir là où on avait signé le traité, je ne sais pas, de la libération de l'esclavagisme, je peux être là, je peux prendre des photos, mais rien n'équivaut à la présence de Dieu, quand j'entre dans la présence de Dieu, je me pose terre devant lui, je suis en train de l'adorer, je suis en train de le célébrer, j'oublie que je suis président, j'oublie que je suis pasteur, j'oublie que je suis PDG, j'oublie qui je suis, je suis en train de venir devant la présence, je m'achède devant lui, parce que lui seul est digne, d'être assis sur un drôle, très élevé, toi seul est digne, de recevoir louange, honneur, adoration, acclamation, c'est pour cela, Apocalypse chapitre 5, parle de cette chose où Christ, on a dit qui est digne de prendre le livre et d'en rompre le seau, Jean a dit je regardais que personne ne fut trouvé digne, et je pleurais abondamment, et l'un des vieillards me dit, ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas, parce que car voici, voici l'agneau, car voici, voici l'agneau, l'agneau, l'agneau de Dieu, le lion de Judas, mettez-moi Apocalypse chapitre 5, et puis il dit, je vis, je vis, je vis un agneau comme immolé, je vis un agneau comme immolé, qui prie, qui prie, le livre de la main droite, oh mettez-moi cela, et je vis un ange, puissant, qui crie d'une voix forte, qui est digne, d'ouvrir le livre, et d'en ramper le sceau, écouter la suite, et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder, et je pleurais beaucoup, de ce que personne ne fut trouvé digne, d'ouvrir le livre, ni de le regarder, et l'un des vieillards me dit, je suis là pour dire à Kaka, ne pleure pas, voici le lion de la tribu de Judas, le rejetant de David, a vaincu, pour ouvrir le livre, et c'est cet sceau, et je vis au milieu du trône, quatre êtres vivants, et au milieu de ces vieillards, un agneau, qui était là comme immolé, comme immolé, il avait sept cornes, et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu, envoyés par toute la terre, il va, il prit le livre, de la main droite, de celui qui était assis sur le trône, et quand il y prit le livre, les quatre êtres vivants, et les 24 vieillards, se posent en dehors devant l'agneau, tenant chacun une arbre, et une coupe, remplie de parfums, qui sont quoi ? Les prières des saints, qui sont les prières des saints, et ils chantaient un cantique nouveau, en disant, on va dire majesté, 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 un cantique nouveau, en disant, tu es digne de prendre le livre, et d'ouvrir le sceau, car tu as été immolé, car tu as été immolé, et tu as rejeté pour Dieu, par ton sang, des hommes, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, et tu as fait d'eux, un royaume de sacrificateur, pour notre Dieu, et il régnera, sur la terre, oh, je regardais, et j'entendais, la voix de beaucoup d'anges, autour du trône, des êtres vivants, et des vieillards, et leur nombre était, des myriades et de milliards, des milliers et de milliers, et il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé, est digne de recevoir, la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, et la louange, verset 13, et toutes les créatures, qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, ceux qui s'y trouvent, chez les antennes, qui disaient, à celui qui est assis sur le trône, à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force, au siècle et des siècles, et j'aime le verset 14, et les quatre êtres vivants, disent, Amen, et ceux que j'aime, et les 24 vieillards, se prosternèrent, pour l'adorer, mais quand ils adoraient, ils avaient la coupe, quand ils adoraient, ils avaient la arme, quand ils adoraient, ils avaient la coupe de parfum, ils n'adoraient pas seul, ils adoraient avec toi, ils adoraient avec moi, ils disaient, Majesté, 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 ta grâce m'a trouvé tel que je suis, Majesté, Oh, mais tes Majesté, 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 Oh, tu es digne, toi seul es digne, toi seul es digne, il n'y en a pas de, Oh, 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 j'ai soif de ta présence, c'est toi que je veux, Jésus. Jésus.